Et maintenant, pour plus de détails sur ce rapport qui a été déposé aujourd'hui, je reçois David McGinty, qui est le président du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Bonjour, M. McGinty. Bonjour, madame. Je vous demanderais d'abord, tout simplement, en langage clair, le rôle, le mandat de votre comité. Qu'est-ce que c'est exactement? Pour la première fois dans l'histoire du Canada, nous sommes un comité de parlementaires, c'est-à-dire des députés et des sénateurs ensemble. Huit députés, trois sénateurs. Nous provenons des trois partis majeurs et aussi des sénateurs indépendants. Donc, c'est un comité multipartite, bicaméral. Et le mandat, c'est, après avoir obtenu le clearance, comme on dit, de top secret, secret le plus élevé au Canada, les membres sont capables d'entendre, d'écouter, de recevoir les matériaux classifiés dans le domaine de la sécurité nationale et nos services de renseignement. Quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Vous avez donc remis aujourd'hui votre tout premier rapport. Qu'est-ce que vous avez appris à la lumière de cette première année d'existence de votre comité, première année de travail? Ça fonctionne très, très bien. Entre nous, au comité, nous avons cultivé une approche complètement non-partisan au sein du comité. Il y a évidemment la partisanerie de tous les jours dans la Chambre des communes, mais c'est pas quelque chose qui nous touche. Deuxièmement, nous avons commencé dans le rapport avec une trentaine de pages pour les Canadiens et les Canadiennes pour mieux comprendre le système en place pour traiter des questions de sécurité nationale et nos services de renseignement et suivi par deux chapitres plus approfondis dans deux revues pratiques. Un qui touche la question de la façon que le Canada développe et choisit les priorités dans le domaine de nos services de renseignement. Et deuxièmement, une analyse plus approfondie de ce qui se passe au ministère de la Défense nationale vis-à-vis de leurs activités dans le domaine. Bon. J'aimerais revenir sur les recommandations de votre rapport aujourd'hui. Il y en a quelques-unes quand même. Entre autres, le comité recommande que la conseillère à la Sécurité nationale joue un rôle plus important dans l'établissement, justement, des priorités en matière de renseignement pour s'assurer que le cabinet, que le premier ministre reçoit les meilleurs renseignements possibles. Est-ce qu'on doit en conclure qu'au moment où on se parle, le cabinet, le premier ministre, n'a pas de renseignements adéquats en matière de sécurité, inexactes? Qu'est-ce qu'on doit en conclure exactement? On est très clair dans le rapport. Nous sommes de l'avis que nous avons conclu que le système fonctionne bien, que c'est robuste, que c'est compréhensif, mais qu'il y a quand même plusieurs façons pour améliorer la situation. Nous avons appelé, par exemple, la conseillère auprès du premier ministre à jouer un rôle plus intégral pour rassembler ses priorités. Et ça touche sur la grande question d'efficacité et d'imputabilité. C'est important pour les Canadiens et les Canadiennes de savoir, d'avoir confiance dans le système, que les bons choix se font, parce qu'après les choix, évidemment, c'est une question de ressources, de personnel, de priorité. On ne peut pas tout faire. Une chose qu'on a conclue cette année, on ne peut pas tout faire. Il n'y a pas de pays dans le monde qui peut tout faire. Les ressources sont quand même là, mais ce n'est pas comme s'ils sont sans limite. Donc, c'est important d'améliorer le système au centre pour que les gens qui sont impliqués dans la mise en œuvre font leur travail. Donc, y aller davantage sur les priorités. Autre recommandation, vous demandez que le gouvernement envisage de fournir un pouvoir légal explicite pour la conduite des activités de renseignement et de défense. Pourquoi exactement? Est-ce qu'actuellement, il y a comme un vide juridique en la matière? Pourquoi cette recommandation-là? Non, il n'y a pas de vide juridique. Le ministère de la Défense nationale a une base juridique, mais nous suggérons au gouvernement de considérer la possibilité d'être plus explicite. La base judiciaire du ministère vient de pouvoir très ancien, du concept Commonwealth qu'on appelle le « crown prerogative ». J'ai oublié le mot français. « Prérogative de la couronne ». Voilà. Et puis, nous pensons que c'est là, mais qu'il y a maintenant, à cause de plusieurs faits, que le ministère de la Défense nationale est un des plus grands acteurs dans le domaine de la sécurité nationale et renseignement, qu'ils sont en plein mode d'expansion, 300 à 400 plus qui vont être embauchés d'ici quelques années, activités à l'étranger, activités possibles au Canada. Tout ça, c'est à voir, et c'est pourquoi on continue notre travail cette année, en 2019, d'une façon plus approfondie. En terminant, je vais terminer là-dessus. Après un an de travaux de vos comités, est-ce que vous estimez que, de façon générale, le Canada est bien équipé pour faire face aux défis de sécurité, bien structuré, pour faire face aux défis? Je ne veux pas être évasif, c'est ça le mot. Évasif? Oui, mais je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question, quelque chose que le comité a examiné de façon approfondie. Nous sommes, quand nous choisissons un thème, un sujet pour nos revues, c'est très spécifique. Oui. Donc, la question de protection, comme vous l'avez posé, la question… De façon générale, si on est bien équipé, faire face aux défis de sécurité. Écoute, je peux vous dire ceci. La communauté est extrêmement professionnelle. La communauté est extrêmement dédiée et la communauté veut vraiment améliorer la situation. Voilà nos conclusions après un an de travail. Merci beaucoup, M. McGinty. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.